La rue de l'étang du roi Cette petite maison est intéressante parce qu'elle amène une couleur assez chaude sur des verres derrière. Je vais commencer par analyser le sujet. D'abord, la première question que je me pose, c'est où se trouve la ligne d'horizon ? Sachant qu'il n'y a pas énormément de lignes de perspective, mais quand même, il y en a quelques-unes. Il y a le chemin, il y a une maison avec une ligne, il y a des clôtures, ce qui fait que là, on a un point de fuite quelque part. Pour moi, la ligne d'horizon, elle se situe à peu près au niveau du dessus du mur, quelque chose près. Comme je l'ai déjà dit sur des vidéos précédentes, on détermine la ligne d'horizon. C'est un plan horizontal qui passe au niveau de nos yeux ou des yeux du photographe. Ce qui veut dire que si toutes les lignes devraient être aux autres tours de l'horizontale. Le sens de l'éclairage, pour moi, le soleil vient à peu près comme ceci. Ce qui veut dire que ce pignon de maison va être éclairé et le côté des maisons sera dans l'ombre. Donc, les ombres, moi, je les travaille dans les bleus. Et dernière chose, les proportions. Si je divise mon sujet en deux, mon image, pratiquement, cette maison se situe à peu près au centre de l'image. Même chose dans l'autre sens, le haut du toit ici est un tout petit peu en dessous du centre. Donc, à la maison, elle va être à peu près ici, là et là. Voilà, il y a une masse relativement sombre ici. Et puis, surtout, il y a des bleus. Moi, je vais les transformer en bleus, violets dans les lointains. Alors, je vais commencer par le ciel. Je travaille toujours du haut vers le bas et toujours du plus loin vers le plus près. Je travaille sans esquisse parce que je trouve que je suis plus libre de mettre les éléments, mon premier plan au moment où je vais le faire, à l'endroit où j'ai envie de le faire et non pas trop tôt. Après, ça peut me bloquer dans la créativité. Donc, ça, moi, c'est mon style. Ceci dit, il y a plein d'écoles de beaux-arts qui vous diront le contraire, mais bon, moi, c'est comme ça. Donc, je commencerai par le ciel. Ensuite, là, il y a une colline. Donc, je ferai ma colline boisée. Ensuite, je mettrai mon plan intermédiaire. Et puis, on va travailler de plan par plan. Donc, il va y avoir un ciel quelque part par ici. J'en mets un peu derrière les arbres ici. Comme ça, mon feuillage sera un peu transparent. Voilà, j'appuie un peu parce que je fais de la lumière par ici. Je vais peut-être y mettre un tout petit peu de bleuté juste pour colorer un peu le ciel. J'adoucie un peu tout ça. Il ne faut pas qu'on voit trop le grain du papier parce que c'est un papier à grain. Je peux aussi vous dire pourquoi je travaille sur ce papier-là. C'est un papier Art Spectrum, couleur terre cuite. Donc, tendance rouge, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vert. Sachant que le vert étant la couleur complémentaire du rouge, donc mon tableau sera déjà chaud d'origine par la couleur du papier. Alors maintenant, je vais travailler la colline. La colline, je vais la faire dans des bleus, bleu-violet. C'est un pastel gyro, je vais y mettre des bleus avec d'ailleurs. Comme c'est du lointain, je crée simplement l'ambiance. Je vais changer de couleur, mettre un petit peu de bleu. Je n'en mets pas partout. Là, je simule déjà le feuillage des arbres. Donc, les propres beurres demeurent sur mon ciel. Je vais adoucir un peu le tout. Ensuite, je ferai simplement réapparaître quelques troncs d'arbre. On verra par la suite. Voilà, il y a des arbres. Ici, il y a une colline en fait, avec des arbres. Donc, j'utilise une couleur, un espèce de grisé verdâtre. Je le travaille un peu dans le sens de la colline. Sachant qu'il y a un sapin, genre sapin bleu ici, que je mettrai par la suite. Pendant que j'y suis, je vais tout de suite placer le bout de la route. Il se situe sensiblement, si je prends le milieu de l'image, et là, un peu moins que le tiers de l'image. Le tiers est là. Donc, ma route, elle est quelque part par ici. Si je regarde dans l'autre sens, le bout ici se situe à peu près au quart de l'image. Tac. Ça veut dire que le bout de ma route est à peu près dans cette zone-là. Comme ça, j'ai un repère. Ensuite, je vais travailler un peu de vert. Pour l'instant, je travaille les couleurs de fond. Toujours en à plat. Un peu de foncé à la base de mes arbres. Et je crée maintenant l'ambiance. C'est-à-dire que je vais estomper un petit peu tout ça, pour créer une sorte de brume, sans être vraiment une brume, mais tout ce que je vais mettre par la suite, paraîtra en relief. Alors, ce bleu-là est peut-être un peu puissant, mais enfin, on verra par la suite. Je vais d'abord travailler avec un vert foncé. Il faut qu'on sente que c'est un sapin, même si ce n'est pas exactement la même forme, pour que l'œil puisse voir un sapin. Là, j'utilise l'arête d'un pastel. Ce sapin, il a des branches qui prennent la lumière. Si c'est un sapin bleu, avec un turquoise, ça devrait faire affaire. Je reviendrai par la suite, si c'est nécessaire. Par exemple, remettre un peu de lumière. Ça, ça va être certainement trop fort. Alors, j'invente un peu les couleurs et les formes. Alors, ma route, elle vient à peu près jusque par ici. Un petit peu de violet, de l'ombre. La maison, je vais travailler en négatif. Alors, j'ai dit qu'elle était presque au centre de l'image, légèrement en dessous et légèrement... Vous voyez, on commence à apercevoir la maison, là. Alors, il faut que je change de couleur. Il y en a une autre au-dessus, qui va être à peu près par là. Avec une pente, mais qu'on va à peine voir, parce que ça, c'est du feuillage, parce qu'il va y avoir des branches qui vont la cacher. Ça, ça va être la maison, mais à peine marquée. Le dessous de toit. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais un peu quand même. Je vais la diminuer un petit peu. Là, il y a une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est... Une véranda ou peu importe. Sans trop marquer. Je vais juste y mettre un tout petit peu de lumière, quand même, sur les tuiles, mais pas partout. Voilà. Sans détail. Il faudrait que ce soit plus foncé. Donc, j'en remets. Je remets même un bleu foncé, pour que la maison ressorte un peu. Là, je l'ai un peu avancé, ma maison, mais je peux la reculer. Vous voyez qu'au pastel, on peut toujours modifier des choses. Si j'avais fait des traits, je serais embêté. Or, là, comme j'ai travaillé en aplat, et bien, je suis libre de faire ce que je veux. Là, la maison, du fait qu'elle est quasiment de profil, à peine en perspective, ce qui veut dire que la ligne ici peut rester horizontale. En réalité, la ligne d'horizon est par ici. Le point de fuite est extrêmement loin, donc il devrait y avoir une toute petite pente descendante par là. Du fait qu'on voit le bout de la maison. Je vais essayer de trouver une couleur de tuile, un peu plus marquée. Alors, attention, beaucoup de gens font des maisons avec des tuiles couleur plutôt rouge. Ça, c'est à éviter. En Europe, en France en particulier, les maisons ne sont pas rouges. Et puis, on descend vers le sud, plus les maisons sont ocres, voire même ces couleurs-là. Je vais y mettre un petit peu de verdure. Ça va m'apporter un petit peu de couleur. Des jaunes, des verres jaunes. Voilà, comme ça, cette maison se trouve derrière. Alors, par contre, si ma ligne d'horizon est quelque part par là, si cette ligne-là devrait descendre très légèrement, celle-ci, elle est en dessous de la ligne d'horizon, donc elle doit monter. Mais alors à peine. Si je prends cette distance-là, là, je vais monter de 5 mm à peine. Juste pour que l'œil puisse se repérer. Le bleu-violet. Voilà, ensuite, je reviens avec un pastel gyro couleur ombre pour créer du volume sous mon toit. Donc là, je n'ai pas peur d'appuyer. Je respecte toujours la perspective que j'ai donnée. Et ensuite, je vais tirer mon ombre. Comme ça, on a l'impression que mon toit est en relief par rapport au mur. Je vais pouvoir travailler maintenant le pignon de la maison. Ce qui est important, c'est de faire des verticales qui ressemblent à des verticales. Là, je suis descendu un peu bas, mais je vais raccourcir ma maison par la suite. Je ne suis pas du tout dans les couleurs que je vois, mais aucune importance. je vais mettre un orangé pour simuler une couleur un petit peu plus gaie. Bon, là, il y a une espèce de grille. Ça ne me plaît pas, donc je ne vais pas le faire. Mais par contre, je vais mettre un peu de foncé pour donner du relief. Je raccourcis un peu ma maison. Je vais mettre du foncé ici pour faire ressortir à la fois la maison et puis la façade, le mur. Je vais remettre un petit peu de feuillage sur mon sapin. Puisque j'ai un verre foncé, je vais remettre tout de suite ici. Là, il y a un verre très foncé. Là, il va y avoir des branches. Donc, c'est des petits mouvements de poignée. J'adoucie un petit peu tout ça. Ensuite, je vais pouvoir travailler différents verres, donner un peu de volume. J'essaie de travailler le plus spontané possible et je ne m'attache pas aux détails. J'essaie de ne pas trop en mettre. Je vais en mettre là aussi, d'ailleurs. Mon sapin, on va peut-être le voir un peu mieux. Il va y avoir un muret. Un chemin. Et puis, une haie qui reste relativement horizontale puisqu'elle est en fait au niveau de la ligne d'horizon. Je prends un peu de recul. Là, ça fait ça. Donc, il faut que je remonte un tout petit peu ça. Je l'ai laissé au niveau de la ligne d'horizon. Donc, horizontale. Là, il y a un espèce d'arbre fleuri. Moi, je vais le fleurir. Il va me ramener beaucoup de lumière. Donc là, je travaille avec un pastel très tendre et il m'apporte de la lumière. Je ne pouvais pas trop travailler l'arrière-plan, là. Parce que je veux que le reste, la lumière paraisse, sinon ça va faire trop charger. Bon. J'ai raccourci ma maison parce qu'à ce moment-là, elle vient jusque par là. Mais bon, je l'ai raccourci. Les propriétaires, s'ils voient ce tableau, ils vont peut-être parvenir de leur maison, mais ce n'est pas grave. Mais maintenant, je vais peut-être pouvoir travailler un peu plus ça. Comme c'est assez proche de nous, là, je n'ai pas peur d'appuyer sur un jaune-vert. Je m'arrange pour que l'œil puisse se balader sans interruption. Ça, c'est important. Quand vous prenez une couleur claire comme ça, il faut que l'œil puisse se promener sans interruption. C'est valable pour les couleurs foncées. Pareil aussi. Si je me balade, là, je dois pouvoir passer de l'un à l'autre. Comme ça, l'œil peut se promener dedans et il n'y a pas trop de problèmes. J'ai mis un peu de vert. Je méfie des verres. Donc, j'en mets un petit peu, même pas de peau, sachant qu'à la fin, on verra beaucoup de vert, finalement, même si je n'en mets pas énormément. Je donne l'impression qu'il y a du détail, mais en fait, je n'en mets pas beaucoup. Maintenant, je vais pouvoir travailler ce côté-là. Mon toit de maison, je n'ai pas envie vraiment de le travailler beaucoup plus. Là, on voit des tuiles, on voit des traits, on voit plein de choses. Je pense que je ne vais pas les travailler à ce point-là. Par contre, je vais éclaircir un tout petit peu. Un petit coup de lumière, là, sur le bord du toit, pour bien faire sortir la maison. Ensuite, là, j'ai mon fond, un fond assez fondu. Donc, je vais pouvoir mettre des branches. Et là, je vais travailler sur des couleurs très foncées, avec un Giro 449, pour ceux qui connaissent. C'est une couleur que j'utilise très fréquemment. Je garde surtout la couleur de fond, ça, c'est important. Il y a des endroits, je vais appuyer un peu plus fort. Les branches descendent très loin. Il faut pouvoir même passer par-dessus la maison. Je les termine par des petits pointillés qui vont présenter, simuler quelques feuilles. Je m'arrange de ne pas faire des choses trop raides. Ici, il va y avoir ma colline. Je mets un fond foncé au départ. Je garde un peu la couleur du papier, mais je mets une petite ambiance claire, d'ailleurs, parce que là, effectivement, il y a aussi une ambiance un peu claire. Je simule le bord de la maison. Il peut être couvert un peu plus chaude. un petit peu de verdures. Je ne vais pas mettre de trop de verre parce qu'après, il reste qu'il y a vraiment de trop. Je rajoute un petit peu de lumière. Tout à l'heure, j'ai mis un peu de turquoise par là. Je vais en mettre un petit peu là également. Voilà. Puisque là, mon arbre est à peu près terminé, je ne veux pas rentrer plus dans le détail parce que là, il y a trop de détails pour moi. Ce que je veux, c'est que le regard soit attiré plutôt par ici. Je vais mettre un tronc. Alors le tronc, là, vous voyez qu'il n'est pas vertical. Il est incliné, un tout petit peu courbe. C'est ce que je vais essayer de faire. J'appuie fortement. C'est le bord de mon pastel qui fait le bord de l'arbre. Je ne le termine pas complètement. je le, voilà, un peu empointillé. Je l'élargis un tout petit peu. Voilà. Et puis ensuite, quelques branches. Donc là, je fais rouler un pastel. Je me sers de l'arbre des arêtes. Je vais mettre un peu de lumière du fait que la lumière vient de la droite. Je vais mettre un peu de lumière côté droit donc de mon arbre. Par contre, si je fais comme ça, je suis embêté parce que je ne vois pas trop ce que je fais donc je change de main. Je prends la main gauche même si je suis gauche de la main gauche mais on arrive toujours à faire quelque chose. de la main gauche. Je rehausse encore mon fond. Le fond de mon arbre pour qu'il soit bien relou. Et maintenant, je vais y mettre un peu de verdure aux pieds. Dedans, je vais mettre aussi du feuillage bien coloré. Je vais rajouter une petite fenêtre. Je ne dessine pas en entier. Juste un L comme ça suffit. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit. On ne voit pas une fenêtre complète avec des ombres. Il peut y avoir la lumière. Il peut y avoir un tas de choses. Je profite pour remettre un peu de foncé ici. Là, il n'y a pas mais il pourrait y avoir. Pour agrémenter un petit peu, je mets quelques poutres qui dépassent. Et puis maintenant, je vais travailler sur mon premier plan avec toutes sortes de verres et des petits mouvements de poignées sans trop de détails. C'est un peu chargé quand même. Un peu moins clair mais ça reste quand même chargé. C'est le sujet qui veut ça. Quelques petits rayons de soleil qui passent sur la route. Ici, je vais en mettre un peu aussi pour la retrouver un petit peu sur l'herbe. la place pour une signature donc légèrement floue. Là aussi, un petit peu, de façon que le regard aille plutôt par là. On voit un peu le terrain qui monte pour passer en détail. Maintenant, je vais y mettre vraiment du soleil. comme si le soleil passait et montait la colline. Je dessine pas les bords de route. C'est suffisant, je pense. Ça manque un peu de lumière par ici. Donc, j'ai pu changer ma couleur pour la rendre un petit peu plus lumineuse. Je vais peut-être mettre aussi beaucoup de lumière là pour attirer l'œil vers le fond. Donc, je vais essayer d'aller dans les couleurs très, très claires. Je vais doucir un tout petit peu parce qu'en fait, je crois que l'intensité soit plus forte comme premier plan mais au moins, il va y avoir de la lumière qui attire l'œil. Voilà. Et ce tableau, je vais l'appeler la rue de l'étang du roi à Poigny-la-forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada